Ah, les taxis londoniens, je les adore. C'est là, sur la droite. Pour avoir les moyens d'habiter dans ce quartier de Londres, il faut être bon dans quelque chose. Bon, on est bien d'accord sur la manière de procéder. Oui, nous sommes deux inspecteurs de l'assurance. On finasse pour entrer, on cire les pompes de Medovsky et on lui fait cracher le morceau, c'est ça ? On finasse ? Oui, on finasse. Tu te souviens comment on fait pour finasser, Nico ? Voyons, Georges, comment pourrais-je oublier ? Bon, parce que je crois qu'il va falloir être les champions du monde de la finasserie pour entrer là-dedans. Tu as tout compris. Pas de réponse. Oh, c'est fermé. Excusez-moi. Bonjour. Des garpissés, ma belle. C'est une propriété privée. Nous venons voir Monsieur Medovsky. Et alors ? Vous travaillez pour Monsieur Medovsky ? Non, je t'ai essayé pour le plaisir. Évidemment que je travaille pour lui. Mais vous êtes qui, vous ? Je m'appelle Nico Collard et voici mon collègue, Georges Stobart. Comme c'est charmant. Vous savez compter, ma belle ? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, un, je ne vous connais pas, ni vous, ni le petit rigolo. Deux, vous n'avez rien à faire ici. Et trois, j'aime pas les Frenchies. Vous comprenez ? C'était un taupierre en cours de réalisation. Hé, Georges ! Ça roule ? Sérieusement, comment allons-nous faire ? D'après Ronnie, Medovsky est un client sérieux. Venant de Ronnie, c'est un compliment. Si Medovsky est le meurtrier... Nous devons être prudents. Ce qui veut dire que... Je dois faire appel à mon charme gaulois ? Exactement. Bonjour. Devinez qui c'est. Qu'est-ce que vous voulez ? Belle arbuste. Arbuste ? Mais c'est beaucoup plus qu'un arbuste. Oh, pardon. C'est de l'art, de l'amour. De l'art taupière, plus précisément. Et comme tout le monde le sait... Le taupière est une forme de transition. Mais oui, c'est l'affirmation de la suprématie de l'homme sur la nature. Une métaphore de la condition humaine. Mais encore ? Ça ne suffit pas ? Pas pour les grandes questions. La vie, la mort... Le bien et le mal... M'en parlez pas. Vous devez lutter, monsieur ? Jour et nuit. C'est ça, la condition humaine. Pouvons-nous y échapper ? C'est possible. Par la méditation, la contemplation. Je vois. C'est notre seul salut. Là, vous m'avez donné matière à réflexion. C'est quand vous voulez. J'apprécie beaucoup. Surtout en ce moment. Mais je vous en prie, monsieur. Enfin, bref. Voici ma dernière œuvre. Qu'en pensez-vous ? C'est un... Très belle. Aigle ? Un aigle à deux têtes ? En plein dans le mille. Oui. C'est un aigle impérial russe. Pour le patron. Vous l'avez vu tout de suite ? Je dois vous remercier. Vous avez une qualité rare. Le discernement. Non. C'est vous qui avez du talent. Connaissez-vous le chauffeur de monsieur Medofsky ? Son chauffeur ? Euh... Je crois qu'il n'est pas là. Nous voudrions voir monsieur Medofsky. C'est à propos de l'assurance de la Maledictio. Le patron ne reçoit que sur rendez-vous. Mais je vais voir ce que je peux faire. Il me faut une bonne raison pour déranger le patron. Il est très occupé. Je comprends, mais je pense qu'il voudra nous recevoir. Qu'est-ce que vous avez à lui dire de si important ? La Maledictio, un tableau qui lui appartient, a été volé. S'il veut que l'assurance le rembourse rapidement, il voudra nous parler. Il risque d'être contrarié si vous ne lui dites pas que nous sommes venus, non ? Bon, d'accord. Attendez, je vais l'appeler. Monsieur Medofsky ? Oui, il y a des gens qui ont parlé de la Malediction. Non, en fait, je crois qu'il y en a un qui fait partie de l'assurance. Je ne sais pas. Non, c'est comme ça, il y a un clou de la française. Oui. Bien, patron. D'accord, tout de suite. Je crois que ça intéresse le patron. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Le portail doit être ouvert. Je vais vous accompagner. Suivez-moi, je vous prie. Monsieur Medofsky arrive tout de suite, madame. Nous voilà entrés. Et maintenant ? On va lui faire croire que l'assurance est prête à le dédommager. Et voir si on peut le faire parler. Entrez ! Entrez ! Bonjour, monsieur. Je m'appelle Nico Collard et voici mon assistant, George Stobart. Vous venez pour la malédiction, c'est ça ? Tout à fait. Je suis surpris de vous voir. Mon accord avec la galerie spécifiait que mon nom devait rester strictement confidentiel. Il semblerait que cet accord ait été rompu. Un homme a été tué, monsieur. Un accord, c'est un accord. Je suis désolé de vous déranger, monsieur, mais il va falloir que je vous pose quelques questions. Soit. La perte d'un tableau n'est rien comparé à la perte d'une vie. Posez vos questions. Comment êtes-vous entré en possession de la malédiction ? Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères. Avez-vous les documents pour le tableau ? Bien sûr. Je les ai déjà envoyés à votre bureau. Il faut parfois du temps pour traiter les dossiers. Mais il n'y a rien à traiter. Le tableau m'appartient. Quelqu'un l'a volé. Et votre compagnie l'avait assuré. C'est moi la victime dans cette histoire. L'homme qui est mort pourrait en dire autant, monsieur. Connaissiez-vous Henri, le propriétaire de la galerie ? Purement sur le plan professionnel. C'est mon restaurateur qui m'a conseillé cette galerie. Vous ne l'avez jamais rencontrée en personne ? Non, non. Seulement par e-mail. Je prends rarement l'avion. Je surveille mon empreinte carbone. Je vois que vous êtes très consciencieux. La planète ne va pas se sauver toute seule, vous savez. Votre restaurateur, quel est son rôle dans cette histoire ? Ops, il a effectué un petit nettoyage de la malédiction. Voilà tout. Nous avons des raisons de croire que c'était un coup monté de l'intérieur. Oh, c'est terrible. Le personnel de la galerie était tellement agréable. Mais telle est la nature humaine. J'espère que cela ne va pas retarder mon dédommagement. Je suis sûre que ce sera très vite réglé. Nous avons des indices solides prouvant que vous êtes lié à Vera Sécurité. Vous commencez à parler comme un policier, madame. Nous ne faisons que notre travail, monsieur. Nous ne devons négliger aucun détail. Eh bien, si j'étais vous, je négligerais celui-là. Je l'avais ébranlé, mais je ne voulais pas le pousser à bout. Bien sûr, nous allons revérifier nos informations. Oui, faites donc ça. Je crois que ça suffit maintenant. Quand vais-je recevoir le dédommagement de l'assurance? Ce ne sera pas long, monsieur. Quand exactement? Vous ne pouvez pas me donner une date? Monsieur Medovsky, je suis sûre que... Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Sears? Hobbes est ici. Dites-lui que je suis occupé. Il a parlé du... Portfolio, monsieur. Pour l'amour du ciel, il ne peut pas se contenter de suivre mes instructions. Veuillez m'excuser un instant. Le jardinier s'appelle... C'est quator? Ce n'est sûrement pas le nom que sa mère lui a donné. Quel sale type. Oui, mais un sale type très malin. Nous n'avons rien contre lui. Et il le sait. Il vient d'écarter tout lien avec Vera Sécurité. Il nous faut quelque chose pour le faire craquer. Je pourrais lui parler de Marquès. C'est la parole d'un homme contre celle d'un autre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Examinons le lieu. On trouvera peut-être quelque chose à utiliser contre lui. Bonne idée, Georges. Tu fouines et je surveille la fenêtre. La fermeture était cassée. C'était une boîte à cigarette aux superbes incrustations. C'était une boîte à cigarette aux superbes incrustations. La fermeture était cassée. Le trombone s'était plié et était retombé de la fermeture. Malheureusement, la fermeture était trop épaisse pour que je puisse la couper avec le coupe-ongles. Tu peux les entendre? Oui. Vous n'auriez pas dû venir ici, Monsieur Hobbes. Je vous ai bien dit que je vous apporterai le paquet plus tard. Je voulais être sûr qu'il m'arrive sans encombre. Je vais avoir beaucoup de travail. C'est très déplaisant. Medovsky se dispute avec Hobbes au sujet du portfolio. Ce portfolio est important, j'en suis sûr. C'était un coupon de privatisation russe. Je me demandais pourquoi Medovsky l'affichait aussi fièrement. Medovsky en Libye. C'était le bon vieux temps. Quel genre de type oserait accrocher une photo de lui avec le colonel Kadhafi? Le genre qui est capable de commettre un meurtre pour voler son propre tableau? Medovsky avait laissé le buffet ouvert. Sur l'étagère, il y avait une carte de visite et un message griffonné. J'avais pris la carte de visite. Il était écrit Wilfred Hobbes, restauration d'œuvres d'art. J'avais noté son adresse. Avant de remettre la carte là où je l'avais trouvée. Inutile d'éveiller les soupçons de Medovsky. Un sou trouvé, c'est de la chance pour la journée. Un œuf impérial russe. Il était plutôt quelconque. Un message de remerciement d'un homme politique anglais. Medovsky avait des relations pour le moins douteuses. En dehors d'un nombre, tout était en caractère cyrillique. 1869 Je me doutais bien que ces médailles ne venaient pas du club d'étudiants de l'Université de Moscou. Le message disait « Dessin d'El Serp a examiné. W. H. » Voilà qui était intéressant. Je me demandais si le tableau pouvait être dans le portfolio que Medovsky avait emporté. On dirait que notre Medovsky a des amis mal placés. Par un hasard extraordinaire, la pièce que j'avais récupérée avait la forme idéale pour ouvrir la fermeture cassée. Les clés, c'est toujours utile. Des Romanov, la même marque de cigarette que les mégots dans le cendrier de Vera Security. Sous-titrage Société Radio-Canada Des romans russes, Medovsky aimait visiblement Tolstoy. J'aurais dû m'en douter. Le clavier était en cyrillique. Je ne connaissais pas ces symboles. Si j'avais pu me souvenir de la configuration d'un clavier anglais, j'aurais peut-être pu les comprendre. Medovsky avait une impressionnante collection d'ouvrages sur la gestion. Les sept secrets du leadership, 2009 Le Bonaparte des affaires, 1983 Aigle bureaucrate ou souris gestionnaire, 1998 Des romans classiques reliés de cuir, probablement achetés au maître. Elle était fermée. La porte du bureau est ouverte maintenant. Ils disent des choses intéressantes ? Attends. Écoutez, Hobbes. Prenez le portfolio et faites votre travail. Vous êtes nerveux. Et je n'aime pas ça. J'ai compris. Mais j'ai quelques questions. Je n'aime pas non plus les questions. Faites vite. J'ai remarqué deux personnes en arrivant. Qui étaient-ce ? On aurait dit des flics. Ils venaient de la part de l'assurance. Est-ce que... Hobbes va s'en aller avec le portfolio. Je ne sais pas ce qu'il contient, mais c'est important. On devrait le suivre. J'ai trouvé l'adresse de Hobbes sur sa carte. Quand on en aura fini ici, on devrait aller voir. D'accord, George. Mais fais vite. Medovsky va bientôt revenir. Je vais examiner le bureau. D'accord. Il doit bien y en avoir pour un million de dollars sur ces murs. Le tiroir était ouvert. Mon excitation était à son comble. Mais à l'intérieur, je ne trouvais qu'un emballage de bar chocolaté. Ces tableaux auraient pu captiver un critique d'art pendant des heures. Mais je n'avais pas le temps de traîner. Le bureau était magnifique. Ce fauteuil fantaisie valait sûrement plus cher qu'il n'y paraissait. Ces deux petits trous n'attendaient plus qu'une seule chose, que je glisse mes doigts dedans. Je résistais à l'envie de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Médowski avait laissé le buffet ouvert. Sur l'étagère, il y avait une carte de visite et un message griffonné. En dehors d'un nombre, 1869. Quelle habitude détestable. Sous-titrage ST' 501 Un tiroir secret s'était ouvert. Je savais que la date de cette édition aurait une signification. J'allais enfin découvrir les secrets de Médowski. Ce n'était sûrement pas le tiroir à chaussettes de Médowski. Hé, Nico ! Viens voir ça ! Je crois qu'on a touché le gros lot. Attends, j'arrive. Regarde, c'est une lettre d'un certain Ganon. Sa société Wolfram voudrait acheter la malédique Theo. Ils en offrent beaucoup plus que sa valeur réelle. Rien qui puisse lier Médowski à Vera Sécurité. Voyons ça. Et voilà ! Un bail au nom de Vera Sécurité. Ah ! Nous avons la preuve que nous cherchions. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Dépense de M. Shears, Waterloo Motors, un casque, ça, ça vient de Paris, Madame Le Trek, hôtel britannique, pizza... Nico, pizza ! Je crois que notre ami Shears pourrait bien être le meurtrier d'Henri. George, dans quel pétrin nous sommes au fourré ? La porte d'entrée vient de se refermer. Médowski arrive. Remets tout en ordre. Vite ! D'accord. Il ne se doutera jamais qu'on vient de retourner sa maison pour trouver des preuves. George, la pièce de monnaie ! Zut ! Pas le temps ! Fais comme si de rien n'était, Nico. Je m'en occupe. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Comme vous vous en doutez, mon temps est très précieux. Ce n'est pas grave, M. Médowski. En fait, nous avions presque terminé. Et pour le paiement ? Ce sera fait très vite, monsieur. Puis-je faire autre chose pour vous aider ? Vous avez là une fort belle collection de médailles, M. Médowski. Je les ai gagnées en servant mon pays. Dans des endroits intéressants ? En Tchétchénie. Vous y êtes déjà allé ? Non, je n'ai jamais eu cette chance. C'est une première édition de Guerre et Paix ? Bien sûr. Imprimée en 1869. Une grande année pour la littérature de mon pays. Et Tolstoy est un maître. C'est une photo de vous avec le colonel Kadhafi ? Un homme merveilleux. Il aimait beaucoup les impressionnistes. En tout cas, il a fait plutôt forte impression en Libye. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de l'art, M. Médowski ? J'ai l'œil pour les grands artistes. J'apprécie la culture, la finesse et j'aime par-dessus tout. Tout ce que vous autres Américains appelez les billets verts. Vous devez être bouleversé par le vol de la malédicte Thio. Oui. Et déçu de voir que quelqu'un est capable de tuer pour une œuvre aussi mineure. À propos de Hobbes, c'est un bon ami à vous ? Non, nos relations sont strictement professionnelles. Nous en avons déjà parlé. Maintenant, si vous avez terminé, je n'ai pas que ça à faire. Merci pour votre patience, M. Médowski. Nous vous recontacterons bientôt. Ce n'est pas difficile de deviner où nous allons maintenant. Chez Hobbes, c'est ça ? Tu as tout compris. Ce Médowski est plutôt louche, tu ne trouves pas ? Il a marché en tout cas. Tu fais un très bon assistant, Georges. Oui. Qui l'a cru ? Le temps qu'il se rende compte que nous ne faisons pas marcher l'assurance, nous aurons bouclé l'enquête et nous trinquerons à notre succès. Espérons. On dirait qu'il va pleuvoir. Viens, prenons ce taxi. Taxi !